C'est la société civile à Niafouk Pondikey. C'est la société civile à Niafouk Pondikey. C'est la société civile à Niafouk Pondikey. Niafouk Pondikey, Clед Machine, Niafouk Pondikey, Niafouk Pondikey, Niafouk Pondikey, Niafouk Pondikey. C'est la société civile à Niafouk Pondikey. Les gens, de trouver notre voie, est l'économie pour faire de bonnes choses. Qu'est-ce que nous faisons de votre connerie ? On se fait de la mission, de la société civile, de la mission. Pour que nous avons la poignée et nous avons le visite de la terre. Nous voulons comment nous faisons de leur relation. c'est la vie d'une autre pointe. C'est un travail qui a été créé. mais j'ai maintenant qu'on a béni d'or l'autorité monucane la répression qui ou quand c'est la répression qui est société civile capara et interpellation des interpellations qui mettent les responsables on ne sait même pas les limites le fleuve depuis le fleur comme s'il n'y a pas d'autorité vous voyez les quatre quatre des pachas de l'autre côté les champions les grands caïmans les éléphants de la destruction de notre nature ils sont soutenus et non 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 voilà 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 Donc, ici, on est là, on veut sortir deux points. Le premier point, vous voyez cette génératrice-là, ce groupe-là, vous connaissez le débit. Bon, maintenant, on ne sait pas exactement la quantité d'eau qu'est-ce que ces filles-là-là sont en train de tirer 10 fleurs par an. Il n'y a aucun moyen pour mesurer le débit, le mètre cube, la quantité de mètre cube qu'il enlève pour travailler. En plus, ça retombe dans les eaux après le changement. Mais vous voyez, derrière nous, regarde autour de toi, tous ces montagnes de réserve-là, c'est au bon milieu de terre. On ne peut même pas faire la navigation. Donc, l'eau non plus n'est pas utilisable. Notre objectif ici, c'est d'interpeller non seulement nos autorités, mais conscientiser aussi les populations, attirer l'attention sur les manquements pour qu'ensemble, on puisse mettre une fin vraiment à ces pratiques-là. Vous voyez, on va remonter la banque tout de suite pour voir là où les dents sont au corps de traitement. Mais en période de tout, toute cette zone-là est inondable. Et encore une fois, regardez le côté du Sénégal. Les dents-là, comment c'est boisé, comment la verdure est correcte. Tout est protégé. Et vous regardez vers le chemin. Vraiment, c'est ça aussi qu'il faut montrer. Il y a aussi la vie aquatique. Voilà. Et puis, encore, pour ce qui concerne l'aspect environnemental, la vie aquatique, non seulement les poissons ne peuvent plus être consommables, mais aussi leur espace naturel. Il y avait des hippopotames ici. Les vannicaux aquatiques-là, le bruit permanent, le bruit permanent, empêche quand même leur cycle, perdure leur cycle de reproduction. Parce qu'ils doivent se reproduire dans des eaux paisibles et lépris. Mais maintenant, vous voyez, vous pouvez traverser ça à la nôtre, vous pouvez rencontrer Nikaïman, le griller et né, la vie aquatique a déserté. C'est là où ils récupèrent l'eau, ils font des lavages. Cette eau-là, soit ça s'infiltre, parce que le traitement de l'eau, ça se fait aussi avec des produits. Soit c'est infiltré, ou bien ils ont un tuyau discret pour les infiltrer au niveau de la mer. Vous voyez le grand pacha, sous sa tente impériale, il est en train de contempler la fin du monde chez nous ici. Après, il prend de l'argent, il va bâtir celui. Je ne sais pas, nous, on n'a pas besoin de vocabulaire diplomatique. Nous, nous sommes des impactés. Nous avons le droit d'exprimer notre mécontentement. Et c'est ce qu'on fait, en dénonçant, même aussi en montrant les images. Voilà la réalité du Mali. Nous sommes là pour parler de ça et pour chercher le remède collectivement, y compris avec l'implication de la diaspora. Vous vous approchez ? Vous voyez le concasseur ? et qui ne peut pas prendre ça c'est un crasin et je vais te dire que tu es un crasin et tu peux te placer et tu peux te placer et tu peux te placer le thion qu'on a vu le groupe Etozien qu'on a vu qui est en train de pomper l'eau pour venir traiter l'eau ici maintenant on récupère cette haute pour faire le réser ici à travers cette autre machine là et puis maintenant le réser ça tombe ici et ça redescend directement dans le feu dans le feu directement donc quand ça tombe comme ça ça va directement dans le feu pensez-vous que on est en train de respecter les normes est-ce que le feu nous a été donné par le bon Dieu simplement pour faire leur voyage il n'y a pas d'autres usages tels que le marais tels que la fête tels que le l'écotourisme voilà pourquoi nous avons utilisé que faire cette mission là vraiment pour éveiller cette machine là le benjamé là qui est approché à la pêleuse là il n'a pas plus de 10 ans le travail des enfants c'est des gens qui ne respectent aucune règle donc on continue qui sont carrément je disais tantôt après l'aspect pollution des eaux du fleuve après avoir mentionné en tout cas la déstabilisation de la vie aquatique même maintenant nous sommes à un autre aspect de ce travail là ici c'est les grands arbres là qui sont abattus comme ça sans condition il faut voir déracinés et souvent on les repousse vers le fleuve comme de ce côté là vous voyez là-bas quand ils détrontent ils envoient aux endroits les plus proches donc on s'approche de ce côté vous voyez il n'y a pas de règle il n'y a pas de règle les belges sont devenus des zones à ciel ouvert c'est ce qui s'est passé en Chine c'est ce qui a fait que l'air n'est pas respirable au ciel parce que l'environnement vient à second plan ce qui importe ça c'est le profit franchement franchement nous ne sommes pas prêts à regarder notre pays basculer dans ces sens-là vous voyez les troncs d'arbres drainés comme ça par les bulldozers au lieu de les mettre dans des endroits qui ne peuvent pas impacter sur le fleuve directement on les pousse en direction du fleuve franchement franchement nous avons besoin d'être soutenus nous avons besoin d'être accompagnés nous ne savons même plus où il faut commencer où il faut s'arrêter ça ça nous dépasse largement une fois encore ça c'est une rivière la plus grande rivière de la voie ça c'est sur la route de Fadugu vous voyez la couleur de l'eau de tous les côtés ça c'est les orpaelles qui font ça les crachers les burkinabés c'est cette eau là même des animaux les animaux les animaux les animaux bon voilà ce qui reste maintenant le cours d'eau de la localité de Kenyaba les animaux les animaux les animaux les animaux les animaux les animaux – Sous-titrage FR 2021